A la veille du match contre Raimo pour le compte de la 28e journée du championnat national, il n'y a ni joueurs ni dirigeants dans le camp d'entraînement de l'ASFA Yenenga. Raima Kompahori, présent avec une poignée de supporters, donne des explications. Ce qui se passe, depuis les semaines passées, les enfants ont décidé d'aller à Bobo. C'était au niveau des supporters et les trésorés qui ont fait quitter tout ce qu'ils pouvaient faire pour que les enfants partent. Mais quand les enfants sont de retour, depuis aujourd'hui, là où on est là, ils ne sont plus sortis pour l'entraînement, alors qu'on joue demain. Les joueurs réclameraient trois mois d'arriéré du salaire et des primes de signature. Les supporters craignent même le forfait. La chance, ils ont fait trois jours sans jouer. S'ils ont fait trois jours sans jouer, ils peuvent faire forfait. S'ils ont fait trois jours sans jouer, les objectifs, on ne sait pas. Sinon, s'ils veulent faire ça en association, en une association sportive, ils pourraient au moins mobiliser les enfants pour qu'on puisse terminer les trois journées qui restent et envisager ce qu'ils ont à faire. Pour sauver le club, les supporters demandent la démission de l'équipe dirigeante. Voici, vous constatez qu'il n'y a personne, il n'y a pas de joueurs, c'est nous les supporters qui sont réunis ici, il n'y a personne. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne proposent rien. Sinon, s'ils proposaient au moins, ils allaient assister à faire jouer les enfants demain, mais on n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir jouer demain. Nous-mêmes, on est dans des relations dans tout ça. C'est-à-dire qu'on dit le grand club du Faso, et avec toute cette circulation, tu vois qu'ils ont ces deux-jeux-là. Ça n'en repart à ceux qui sont devant, ça ne les n'en repart. Donc, c'est que nous, on demande seulement, on demande qu'ils n'ont qu'à rendre la démission. Et puis, laissez l'équipe, on va demander à bon Dieu, tous les volontiers qui sont prêts pour nous accompagner, ils vont venir nous accompagner. Sinon, ils ont fait ce qu'ils pourraient faire, on a eu les limites, on les demande seulement, ils n'ont qu'à faire pardon. Ils vont quitter et laisser l'équipe. Dieu est grand, l'ASFA ne va jamais sommer, on a confiance de ça. On demande à le président, si Dieu dit quitter, nous, on demande à eux, ils n'ont quitté. Et puis, au niveau des supporters, et puis le reste qui est là, les anciens, ils vont se réunir et faire un nouveau groupe. On va demander à bon Dieu de l'élever les défis de l'ASFA Nyenenga. Une requête qui a été entendue, le conseil d'administration dirigé par l'ancien maire de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, vient de rendre le tablier.